L'ennemi est tenace. Quand l'argent lui a manqué, il a eu recours à la force. Mais j'ai tué Johnson et Pitcairn et mis fin à leurs méfaits. George Washington a rallié les colons, et leur marche vers la liberté vient maintenant de commencer. Je ne suis pas surpris que les Templiers veuillent sa mort. Ils pensent faire de ces terres un pays froid et servile, un pays sans âme. Et Washington est un obstacle. Je dois le sauver pour laisser prospérer sa cause et assurer la survie de mon peuple. Mais plus j'agis, plus je cours le risque d'être découvert. Les Templiers pensent que les leurs sont morts à cause de la Révolution. À leurs yeux, les assassins sont partis, ou trop isolés pour s'opposer à eux. Mais je crains qu'ils ne découvrent bientôt la vérité. Je dois me montrer prudent. Où en es-tu de ta chasse, Connor ? Elle progresse, mais pas assez rapidement. Tu frappes là où tu es le plus utile. Si tu avais poursuivi Charles Lee ou ton père, que serait-il advenu de Paul Revert ? Ou des soldats de Lexington ? Des soldats ? Je n'ai pas vu de soldats là-bas. Seulement des hommes et des femmes contraints de se défendre. N'est-ce pas aussi ta cause de protéger ton peuple ? Tu mènes le même combat que les colons. En les aidant, tu aides aussi ta tribu. Des mots pleins d'espoir venant de quelqu'un qui ne croit en rien. Ne t'y trompe pas. Je n'ai pas changé, non. Mais je ne peux m'empêcher d'être fier de tous tes succès. Parce que tu penses y avoir contribué. Si c'est ce que tu crois, rends-moi ta tenue et les lames et les dagues. Sans oublier les années d'entraînement et d'enseignement que je t'ai consacré. Rends-moi tout ça et tes paroles seront alors légitimes. Ou tu pourrais reconnaître que tu t'es trompé. Oh, mon enfant, tu as tué deux hommes et l'un était plus marchand que soldat. Tu vas devoir faire beaucoup mieux pour m'impressionner. Ah, si tu le dis, vieillard. Et si nous allions dehors, toi et moi ? Je serais ravi de te montrer avec quelle facilité je peux... Connor, voici Benjamin Talmadge. N'ai aucune crainte, son père était l'un des nôtres. Je crois qu'il a quelque chose à nous dire. Achille m'a appris que tu avais mis à jour un complot visant le commandant en chef. Oui, mais je n'ai pas encore réussi à découvrir la moindre piste. Arrête de chercher, mon ami. Ta cible est Thomas Hickey et je vais t'aider à le trouver. Comment ? Je t'expliquerai en chemin. Nous partons pour New York. Quel est ton intérêt là-dedans ? Le même que le tien. La paix, la stabilité. Un pays où tous vivent en bonne entente. Libres et égaux. Pourquoi ne rejoins-tu pas la confrérie ? Mon père était un assassin. Un redoutable guerrier, d'après ce qu'on dit. Mais, j'aimerais moi aussi devenir père au jour. Il est difficile de concilier ces deux existences, alors j'ai fait mon choix. Je comprends. Mais je reste fidèle à la cause, et c'est pour ça que je suis là. La paix, c'est pour ça que je suis là. Que peux-tu me dire, Sir Thomas Icky ? Il dirige une bande de faux-monnailleurs dans la ville. Si tu localises son quartier général, nous serons en mesure de le faire arrêter. En prison, il ne pourra rien contre le général Washington. Tu sais où le trouver ? Non, mais je pense savoir où commencer nos recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada Selon les rumeurs, des faux billets circulent par ici. Ce sont sans doute ceux de Thomas. Pour qui tu me prends ? Ce n'est pas de l'argent, c'est du papier teint. C'est la dernière fois que tu me voles. Garde ! C'est la dernière fois que tu me prends. C'est la dernière fois que tu me prends. C'est la dernière fois que tu me prends, mais la naissance, c'est ça qu'il te reste. C'est toi, mais il te reste pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501